Salut, 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 j'espère que vous allez très bien, nous nous portons aussi très bien, par la grâce du créateur vivant, Nzambim Pongu, le Mfumu, le créateur tout premier des Congos. Qui suis-je ? Je suis le prince Mikaya Ponguisset, membre du Conseil fédéral Congo, l'organe qui dirige donc la Fédération Congo, le nouveau pays, le 55e pays d'Afrique. Oui, nous ne sommes plus ensemble avec des Moshi, c'est une question de volonté de puissance, c'est une question des armes, tout un chacun doit s'armer pour pouvoir libérer ses peuples, protéger ses terres, éventuellement prendre le contrôle des ressources naturelles qui serviront éventuellement à l'ensemble des peuples. Voilà, donc c'est ça la vision. Mais nous sommes là, nous faisons face à une situation critique que nous ne pouvons négliger et que nous demandons à l'ensemble de notre peuple de suivre avec beaucoup d'attention cette affaire. Nous sommes, comme vous avez vu le titre, nous sommes dans une affaire État, qui s'agit ici de Pompidou, slash France, contre l'État, Fédération Congo, que vous connaissez, qui est donc le pays des Congos. C'est quoi cette affaire ? S'attaquer au domicile de Sa Majesté Tikeya Zinga Ier, roi du Luango, membre du Conseil fédéral Congo, chez lui, sa propriété qui est reconnue comme étant le siège de la Fédération Congo, Europe, Afrique et Asie. C'est une attaque directe aux membres, éventuellement à l'ensemble des Congos comme ça. Donc nous avons simplement constaté que nombreux de Congos n'en parlent pas. C'est une affaire sérieuse et que nous ne pouvons laisser cette affaire. Souvenez-vous, nous vous avons présenté ce rapport préliminaire réalisé par les pompiers qui se sont introduits dans la propriété de Sa Majesté Tikeya Zinga Ier le 19 septembre 2023, autour de 15 heures. Donc ça c'est le rapport qu'ils ont laissé, le rapport papier rédigé à la main, qu'ils avaient laissé le 19 septembre à 15 heures à Château. Donc vous voyez ici, on va simplement essayer de zoomer pour vous montrer la date. C'est ce rapport que vous voyez, le 19 septembre 2023, et nous étions là à 15 heures. À 15 heures. Des pompiers qui s'introduisent. Mais qui appelait les pompiers ? C'est le voisin. Mais ce n'est pas un voisin direct. Vous comprenez ? Curieux, non ? Vous ne vous posez pas cette question. Bon. Un voisin qui n'est pas un voisin direct. C'est qui le voisin direct ? Par définition, le voisin direct, par exemple, c'est celui qui est à votre gauche, à votre droite, ou celui qui est devant vous, derrière vous. Ça ce sont les voisins directs. Dans un périmètre très restreint, on peut définir le voisin direct. C'est celui qui vous dit, ou vous dites bonjour chaque matin quand vous vous réveillez, ou qui passe à côté, qui vous dit salut, et qui quasiment, qui entoure quasiment votre propriété. C'est celui qu'on appelle le voisin direct. Mais cette dame, que d'ailleurs nous allons dévoiler l'identité à un certain nombre d'États, parce qu'il est question de pouvoir présenter cette femme complice qui travaille avec les Lécodermes de Pompidou, dans le système de vouloir liquider ou assassiner sa majesté ticket à Zinga Promille, pour faire plaisir simplement à Macron, Emmanuel, et à son mercenaire que nous appelons Webson Mathurin Albert, le mercenaire qu'ils ont placé sur le territoire Congo. Vous comprenez ? Donc c'est un voisin indirect, quand même curieux. Les voisins directs n'ont pas appelé les pompiers, vous comprenez ? Mais c'est un voisin indirect, c'est-à-dire que le voisin qui se trouve peut-être au deuxième, troisième, quatrième cercle, cercle de la propriété de sa majesté de Kersing, après-midi. Et c'est là où nous nous disons, ce voisin indirect, cette dame que nous connaissons de nom et de face, il faut dire à cette dame, puisque sa majesté lui a dit d'une manière claire, que si jamais quelque chose m'arrivait, à moi, à mon épouse et mes enfants, éventuellement, les congos vont s'occuper de toi. Et cette dame, nous la connaissons très bien, nous connaissons sa nom, nous connaissons ses identités, nous connaissons son visage, et nous sommes en ce moment-là en train de tracer cette dame-là. Elle va être sous notre contrôle. Donc nous considérons simplement que cette dame, c'est un élément intermédiaire, donc elle travaille avec l'économie de Pompidou, le système de renseignement, pour pouvoir tenter de déstabiliser. Et donc, en réalité, on l'a utilisée comme une courroie de transmission entre elle et la propriété de sa majesté Tika-Zinga-Premé afin de permettre aux barbouzes du mal de pénétrer et d'injecter tout ce que nous appelons poison dans la propriété de sa majesté Tika-Zinga-Premé. Et ça, les congos doivent en tenir compte. On ne blague pas avec cette affaire, on le prend au sérieux. Voilà pourquoi la démarche, nous exigeant, la documentation officielle, d'une manière claire. Souvenez-vous que nous, nous travaillons sur la documentation, sur la base des preuves. Et c'est d'ailleurs sur la base des preuves, la documentation écrite que nous présentons aux partenaires et nous présentons à l'ensemble de notre peuple. Donc nous étions là le 19 septembre, à Château, que ces barbouzes qui se sont camouflées, on peut simplement dire que c'est Macron, Emmanuel, Jean-Michel, Frédéric qui a envoyé ces gens. Parce qu'il faut le dire que c'est des lâches. On les a dit, venez nous voir si vous n'êtes pas d'accord. Mais ils ont préféré passer par le délire à notre absence et éventuellement faire le qu'ils sont de passer par les empoisonnements. C'est trop lâche de pouvoir assassiner un homme. Si vous avez des couilles, venez par le devant. On va se cadarder. C'est ça la réalité. Au lieu où venez par les empoisonnements, ça c'est une forme de lâcheté. Même dans votre propre conscience, vous n'êtes pas un homme. Venez en face, affrontez-nous. Allons-y dans les tribunaux, puisque Sa Majesté vous a posé la plainte pour que nous puissions aller dans les tribunaux. Et votre procureur a taillé la zone. Comme d'ailleurs vous avez déjà taillé la zone, dans le contexte du cas, Prince d'Ika Yapon 17, comme contre le débrassiste Massamba Ardos, on comprenait. Vous avez là, le procureur aussi avait taillé la zone, on comprenait. Donc dans ce contexte-ci, le voisin, qui n'est pas un voisin immédiat, joue le rôle, une courroie de transmission entre elle et la propriété. Donc elles jouant le rôle, éventuellement, d'un agent vecteur pour faire introduire les pompiers qui ne sont pas les véritables pompiers. Il faut dire qu'il s'agit ici des criminels déguisés en uniforme de pompiers pour venir faire du mal à notre Saint-Majesté, Tike Rzinga Prébé. Comme nous nous avons dit que nous étions à l'échelle de 1 à 4 exponentiellement, on comprenait. Là, notre peuple est en train de se préparer à une mobilisation généralisée. Et nous nous attendons seulement que quelque chose, le signal déjà, de toutes les façons, le mot d'ordre avait déjà été donné de liquider tous les lécodermes des Pampidou, c'est les territoires, les territoires kongos. Nous sommes clairs dans nos propos, on ne casse rien, on comprenait, parce que nous savons que nous n'avons rien fait de mal. Bon, c'est ce fameux document qu'ils avaient dit. Ils avaient donc dit, dans ce document, je vais essayer de zoomer, le point d'intrusion qu'ils avaient détruit pour aller dans la propriété. Parce que de toutes les façons, un pompier sait qu'il y a le feu dans une propriété. Le pompier ne va pas venir chez les gens parce que l'alarme fumée est en train de sonner. Nous, parfois, quand on arrive parfois à préparer ici, parfois, avec la petite fumée ou des vapeurs, puisque les alarmes d'incendie sont très sensibles, ça arrive à déclencher les alarmes. Comprenez ? Comprenez ? Et donc, si ça arrive à déclencher les alarmes, et s'il n'y a pas de présence de feu, mais c'est quoi le feu ? Le feu est décrit par la présence de la fumée qu'on observe par ses yeux, et la présence des flammes qu'on peut observer. Ce sont les critères du feu. Comprenez ? Donc, s'il n'y a pas ces deux critères, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fumée que vous pouvez observer, il n'y a pas les flammes, un pompier n'a pas le droit de s'introduire dans la propriété d'un individu. C'est ça la loi. Comprenez ? Ce n'est pas parce que l'alarme incendie s'est déclenché et que le voisin intermédiaire qui se retrouve dans un périmètre très élevé appelle les pompiers que les pompiers vont arriver et s'introduire dans la propriété. Non, pas du tout, puisque les pompiers n'ont pas observé la présence d'un quelqu'un que fumée ou d'un quelqu'un que feu. Comprenez ? Donc, c'est un coup. C'est ça que nous sommes en train de dire ici. Et ça, c'est des choses qu'on ne peut pas laisser inaperçues. Il faut damer sur ça et dire à ces gens qui sont en train de préparer tout ce grand complot que peine perdue parce que spirituel, vous êtes des petits et vous êtes obligés de passer par la violence. Et vous savez que nous aussi, nous avons maintenant adopté les repliques de la violence par la violence. c'est comme ça, puisque nous savons que vous êtes des porteurs de costumes et des cravates noires, des chemises blanches, vous cachez votre criminalité dans les costumes que vous portez, dans l'immunité diplomatique, dans le titre que vous avez. Donc, en face de ça, nous allons repliquer. C'est clair. Et nous sommes très clairs. Parce que nous savons que nous n'avons rien fait d'illégal ou d'illégitime. Tout ce que nous faisons est dans le droit. La légitime défense est régie par le code pénal. L'autodétermination des peuples est régie dans la charte des Nations Unies. Et les peuples Congo se sont autodéterminés à travers la pétition. Vous voyez, des familles, plus de 50.887 familles ont déjà signé la pétition. Même là, nous continuons encore de recevoir les signatures de cette pétition. Vous n'allez pas maintenir un veto de la colonisation sur ces familles. C'est totalement impossible. 50.887 représentent l'ensemble des familles dans les territoires Congo. La séparation, la scission entre guillemets, parce que nous on prend toujours cette scission entre guillemets. Pourquoi ? Parce que les Moshe, les Nordistes et tous les peuples revenant de l'immigration de la colonisation française ne sont pas les propriétaires des terres de l'île de la Fédération Congo. Ce sont les terres des Congo. Parce que notre ancêtre Nzingankovu avait son règne juste dans le pays de Wénambangu et de Wénakotoro. Vous comprenez ? Donc c'est ça qui est la réalité. Mais nous allons, nous avons donc décidé que nous ne pouvons plus aller dans le contexte de la concession des terres. Nous avons été clairs. Il est question de terminer avec ces gens-là une bonne fois. Nous allons leur donner la mort, le ciel ne tombera pas, nous allons leur couper à la machette comme eux, ils nous tuent, comme eux, ils déclarent, comme eux, ils vont chercher le coderme de Pompidou pour assurer leur protection dans les crimes qu'ils réalisent sur les peuples authentiques, autochtones, Congo, que nous sommes. Comprenez ? C'est une question de légitime défense et cette légitime défense est régie dans le code pénal. Comprenez ? Donc c'est clair. Maintenant, comme vous voyez qu'après ça, nous avons exigé un document officiel, un document officiel par la chassabilité. Donc nous avons rédigé un document officiel aux pompiers parce que ce que vous devez savoir c'est que ces gens ont ramené le détecteur de fumée et ça, c'est du jamais vu dans l'histoire. Les pompiers ont déjà se sont rendu compte qu'il n'y avait pas de fumée, il n'y avait pas de feu. Donc il n'y avait pas de raison de s'introduire dans la propriété d'un individu. Comprenez ? On pouvait s'introduire dans la propriété d'un individu au cas où l'individu donnait son approbation ou son accord ou son autorisation. C'est clair. Comprenez ? Parce que ce que nous avons vu c'est une violation de domicile de gens qui se sont présentés. il n'y a pas eu de fumée, il n'y a pas eu de feu, donc ils n'ont pas autorité dans cette propriété-là. C'est clair. Mais puisque nous sommes ici dans le système de la criminalité des pompiers on va donc chercher à légitimer ces gens de pénétrer dans la propriété des individus. On pénètre dans la propriété des individus au cas où le crime est réalisé dans la propriété. Comprenez ? Ou en cas de force majeure, c'est-à-dire que la présence du feu, la présence de la fumée. Comprenez ? Là nous sommes dans le cas où il y a eu absence de fumée, absence de feu. La larme seule qui somme ne justifie pas la présence de la fumée. Parce que la présence de la fumée peut se sentir en humant par ses narines. on peut humer l'odeur de la fumée. On peut voir la fumée dégagée. Le feu, on peut l'observer. Un pompier n'est pas un aveugle. Comprenez ? Ici, nous sommes dans un complot, une affaire d'État, tout en sachant que la seule façon qui pouvait pénétrer dans la propriété de sa majité d'Ikaïa Zinga c'est de se déguiser en pompier. Parce que la propriété de sa majesté Tikaïa Zinga n'a promesse comme la représentation diplomatique de la fédération qu'on voit sur la terre de Pompidou. C'est ça qui est la réalité. Donc vous n'êtes pas en face des petits idiots. Vous êtes en face des gens qui ont la connaissance. Vous êtes en face des grands cadres. Comprenez ? Vous êtes en face des chefs coutumiers. Nous avons donc la sagesse, la connaissance du point de vue intellectuel on vous dépasse énormément. C'est clair. Parce que nous connaissons de quoi nous sommes en train de parler et nous savons ce que nous sommes en train de chercher par rapport à notre peuple. Comprenez ? Donc la seule façon de ces criminels de pénétrer c'est de se déguiser en pompier. Comprenez ? Et en utilisant le voisin intermédiaire. Donc ce n'est même pas le voisin qui est à côté. Mais il y a un voisin qui se trouve au 4e, 5e, 6e, 7e rayon. Et tout ça ce sont les indices qui démontrent que vous étiez des envoyés et vous êtes venus empoisonner la propriété. Et ça notre peuple est conscient de ça. Et Macron, Emmanuel va endosser les conséquences de ce qui va se passer. Les repliques de notre peuple sur les citoyens de Pompidou. Il n'y aura pas de pitié. On n'aura pas de pitié de vous. Vous nous donnez la mort, nous allons vous donner la mort. On n'aura pas pitié de laisser les cordes sur les territoires congaux. Notre position est connue. Bon. On a rédigé. On a rédigé. Nous sommes dans un système légitime et légal. Et donc, nous avons rédigé. voilà la correspondance que nous avons envoyée auprès des pompiers. Cher monsieur, suite à l'intervention des pompiers de Yveline dans mon appartement, donc ça, c'est sa majesté qui est rédigée, intervention ayant connu à l'ouverture de la porte-fenêtre du dit appartement, s'en casse au motif que la larme incendie n'arrêtait pas de sonner. Comprénez ? Je vous ai contacté ce jour, 19 septembre 2023, par téléphone, car j'ai tenu à observer de votre part un rapport d'intervention indiquant expressement que la larme incendie a été soucette de mon appartement par vos agents et emportée par ces derniers. donc la demande était claire. Nous avons fait une demande, vous devez nous renvoyer un rapport qui doit indiquer que vous avez soustrait la larme d'incendie et vous l'avez emportée. Parce que ça, c'est là le nœud, emporter la larme. Parce que les pompiers ne vont pas venir à la propriété de l'individu, il n'y a pas de fumée, il n'y a pas de feu, la larme qui sonne, les pompiers ont les capacités de déconnecter la larme mais pas de l'emporter. Quelle est la loi qui permet à un pompier de pouvoir enlever la larme incendie dans la propriété d'un individu et l'emmener ? C'est là le nœud. Voilà pourquoi nous insistons là-dessus. Et notre peuple et l'ensemble de l'Afrique doit comprendre ce que nous sommes en train de dire. les pompiers évoluent quasiment la loi est quasiment la même chose partout. Un pompier n'a pas le droit à l'absence d'un individu de s'introduire dans la propriété d'un individu. Il n'y a pas de feu, il n'y a pas de fumée. Et déconnecter l'alarme du boîtier, enlever les fils électriques et partir avec l'alarme c'est une infraction. Comprenez ? Eux-mêmes les pompiers se trouvent dans une position de vulnérabilité parce qu'au moment où ils ont enlevé l'alarme ils sont partis et si le feu se déclenche et derrière. Donc c'est là où on vous dit que c'est une affaire d'État. C'est une affaire d'État. En emportant l'alarme les pompiers ont cassé la vérité parce que c'est la pièce à conviction comme on vous a expliqué dernièrement à l'intérieur des alarmes incendies ou encore tous les détecteurs de gaz que nous avons il y a des filtres à l'intérieur qui sont calibrés à des capteurs. Donc ces filtres-là laissent passer une certaine taille de molécule. Comprenez ? Et ces filtres sont calibrés donc par rapport à la taille des molécules de gaz qu'on veut vouloir détecter. Comprenez ? Si vous voulez détecter le monoxyde de carbone ou le gaz carbonique comprenez ? Ces filtres-là ne laisseront seulement passer à travers ces mailles ou ces maillons comme on peut le dire seulement la molécule du gaz carbonique ou la molécule de monoxyde de carbone. Comprenez ? Et ceci est aussi vrai pour des détecteurs d'hydrogène par exemple la présence des molécules d'hydrogène. Ceci est aussi vrai pour la détection des molécules de H2S. Le sulfure d'hydrogène qui est un gaz très dangereux qui tue beaucoup de gens au niveau des sites pétroliers des champs pétroliers par exemple des plateformes pétrolières le monoxyde de carbone éteint ou encore les raffineries le sulfure d'hydrogène ce qu'on appelle le H2S. Donc voilà pourquoi les agents qui travaillent dans ce secteur-là sont des porteurs des détecteurs de monoxyde de carbone qui va donc à travers ces capteurs les 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 petits appareils qu'ils portent ont à l'intérieur des filtres calibrés à un certain niveau à la dimension de laisser passer seulement les molécules de de sulfure d'hydrogène seulement les molécules donc si vous avez d'autres molécules qui sont un peu plus plus grandes ces molécules-là ne passeront jamais à travers à travers ce filet donc seulement les molécules du monoxyde de 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 sulfure vont passer et en ce moment-là quand ça passe ça va donc aller toucher le capteur et donc ça va déclencher l'alarme sonore et là en ce moment l'individu ou l'employé qui porte le capteur va entendre ces bits qui va donc l'indiquer la présence de ce monoxyde de carbone et tout de suite l'individu doit libérer la zone ou encore porter le masque de protection pour pouvoir survivre parce que là vous avez seulement un temps très court de passer dans cet environnement un temps très court de passer dans cet environnement donc vous devez soit dégager l'environnement ou encore porter le masque pour pouvoir se protéger contre ce gaz aussi nocif et dangereux et qui tue parce que ce sont des gaz généralement il y a des gaz qui ont des odeurs par exemple le H2S a l'odeur de l'oeuf pourri vous pouvez peut-être humer mais il y a d'autres gaz vous ne pouvez pas humer ou encore vous ne pouvez même pas sentir ça n'a même pas d'odeur comprends ? et donc ça vous mène dans un état des vertiges et vous tombez et vous perdez la vie parce que là en ce moment là le niveau de l'oxygène que vous respirez quand vous savez que nous avons quasiment l'oxygène que nous respirons de la nature c'est 21% d'oxygène donc vous avez 78% d'azote et le reste ce sont les gaz les gaz les autres gaz vous comprenez dans l'air donc si vous aviez la saturation des molécules de sulfure d'hydrogène ou de monoxyde de carbone ou de gaz carbonique ça va donc saturer l'endroit ça va chasser les molécules d'oxygène et en ce moment là vous n'aurez plus le pourcentage nécessaire d'oxygène qui vous permet de vivre longtemps dans cet environnement comprenez ? donc dans ce contexte ici les pompiers savent bien l'importance selon si vous aviez là dans le cas de l'essai ou dans le cas où on se rend compte que les individus qui vivent dans cette propriété ont été empoisonnés et la propriété a été empoisonnée je suis sûr qu'ils sont venus empoisonner la propriété en utilisant tout le système que vous connaissez et ils se sont simplement rendus compte qu'il y avait seulement un instrument qui était capable de pouvoir laisser les traces de la présence de ce poison dans la propriété l'unique instrument c'était le capteur de fumée parce que ce capteur là avait les capacités de laisser passer les molécules qu'ils ont utilisées parce qu'après ils se sont simplement rendus compte que les molécules qu'ils ont utilisées étaient des molécules très légères capables de passer à travers le filtre du capteur de fumée voilà pourquoi ils l'ont emporté vous voyez donc et ça c'est la preuve la preuve que nous avons que effectivement la propriété a été empoisonnée parce qu'ils ont apporté le capteur de fumée comprenez voilà pourquoi nous avons exigé la documentation d'une manière légitime et d'une manière légale comprenez donc il y a d'abord eu des conversations téléphoniques avec les pompiers et après on a suivi avec la documentation écrite pour exiger le rapport le rapport des services de pompiers donc je continue simplement vous voyez que je vous ai contacté ce jour 19 septembre donc le même jour qu'ils ont pénétré la propriété de sa majesté Tika Zinga Prumé et son épouse vous voyez sa majesté Tika Zinga Prumé a donc fait cette demande par téléphone car j'ai tenu à obtenir j'ai tenu à obtenir de votre part un rapport d'intervention indiquant expressement que l'alarme incendie a été soustraite de mon domicile par vos agents et emportée donc pas seulement soustraite pas seulement soustraite cette alarme n'a pas seulement soustraite mais le rapport doit indiquer qu'ils ont soustraite l'alarme et ils l'ont emportée et ils l'ont emportée ils l'ont emportée vous m'avez indiqué qu'il fallait écrire et solliciter le rapport explicite sur le site donc ça il y a le site qui a été donné www.sdis78.fr vous m'avez également indiqué que je pouvais obtenir le dit rapport sous 48 heures dans deux jours pour des raisons de couverture de ma personne et de la personne de mon épouse partageant avec moi le même domicile conjugal la demande sera faite donc nous avons donc fait cette demande je tenais à vous remercier d'avoir été à mon écoute cordialement sa majesté Tikaya Zingap donc cette demande a été réalisée maintenant là vous avez donc le rapport que nous avons reçu je ne sais pas si du côté de Youtube vous êtes capable de me le voir mais je vais essayer de zoomer tout à l'heure du côté de Facebook au moins du côté de Youtube j'ai comme ça simplement il y a beaucoup de glace je ne sais pas ce qui se passe avec mais on est en train d'essayer d'améliorer le système pour mettre des appareils des appareils plus performants pour vous permettre de pouvoir voir éventuellement les bonnes images donc je vais rapidement essayer de zoomer ce rapport on va le mettre même à Youtube à la partie communauté si jamais ça n'apparaît pas bien ici allez-y regarder ça dans la partie communauté après le live et là c'est le compte rendu des pampiers c'est vraiment il y a beaucoup de glace je constate qu'il y a beaucoup de glace à Youtube à moins de zoom au maximum mais là on ne pourra même plus lire il y a beaucoup de glace à Youtube ne vous en faites pas on va vous le mettre dans la partie communauté n'oubliez pas d'aller regarder la partie communauté pour vous le lire c'est qu'on va faire après ce live on va prendre la vidéo de Facebook on va le basculer la vidéo de Facebook à Youtube on va appeler ça caméra numéro 2 comme ça ça va vous permettre de lire ça et là nous avons obtenu le rapport le rapport on voit ici je vais essayer de zoomer je vais essayer de zoomer le zoom vous voyez compte rendu vous êtes capable de voir compte rendu de l'intervention qu'est-ce qui s'est passé vous savez c'est passé bon ça c'est pas grave on va aller le prendre encore c'est parfois comme ça on va encore aller le prendre permettez-moi seulement donnez-moi seulement quelques secondes je vais donc le ramener je vais le ramener voilà voilà donc c'est nous sommes ici en train de présenter la réalité comme vous avez vu cette communication réalisée pas sans résister mais on va revenir sur ça tout à l'heure je vais d'abord prendre ce rapport on va pas passer beaucoup de temps parce qu'après il y a d'autres activités à faire avec les petits donc je prends simplement ce rapport je le prends voilà donc la fédération Congo travaille d'une manière claire rien ne se cache rien ne se perd tout se transforme comme on a l'habitude de dire comme le disait Lavoisier ici c'est la documentation hein euh ils vont jouer leur criminalité avec les les mboshis pas avec les Congo comprenez ici c'est la documentation et tout ce que nous faisons est légitime et légal on ne fait rien de mal comprenez on n'a rien fait de mal hein on n'a rien on n'a rien fait de mal on se bat simplement pour notre peuple pour nos terres pour nos ressources naturelles hein c'est ça la réalité voilà donc on va essayer de zoomer hein je crois que vous êtes capable contre nous voilà contre nous vous voyez il y a le logo qui est là hein Evelyn ça c'est le logo des pompiers là-bas tout ça c'est les signaux maçonniques ces choses-là ça sent des trucs maçonniques hein on vous dit tout ça compte rendu de l'intervention ils ont même donné le numéro de l'intervention 23 06 4 23 4 23 4 23 4 26 ça c'est l'intervention tout est là hein ils ont donné la date GDS validation de l'intervention le 19 septembre 2023 à 14h45 ils en ont donné encore le numéro de l'intervention qui est 23 06 93 86 ils ont donné la chronologie hein chronologie ils ont donné la même date 14h47 DHS est rentrée donc rentrée dans la propriété ils ont parlé de 15h23 toujours le 19 septembre 2023 15h23 localisation vous connaissez c'est l'adresse de Saint-Majité Tiquet à Zinga 1 nous sommes mis à Château le département de Yvelines ils ont donné les informations du lieu de l'appartement ainsi de suite nature d'intervention naturelle ils ont dit naturelle reconnaissance d'incendie mais c'est comme j'ai dit la reconnaissance c'est ce qu'ils ont dit ici motif reconnaissance d'incendie la reconnaissance d'incendie se fait par la présence d'un feu ou des fumées mais dans ce cas s'il n'y a pas eu reconnaissance d'incendie il n'y a pas eu le feu il n'y a pas eu le fumée donc on ne peut pas parler ici de reconnaissance d'incendie déjà même dans la stipulation de leur apport il y a une erreur grave qui est là dedans comprenez la reconnaissance d'incendie c'est fait par feu et par fumée ce n'est pas par l'alarme qui déclenche comprenez parce que même quand on prépare l'alarme peut déclencher comprenez compte rendu nous avons pénétré dans l'appartement suite à un DFFA qui somme nous avons pénétré ils ont dit quoi nous avons pénétré dans l'appartement suite à un DAAF qui sonne un DAAF qui sonne donc le détecteur de fumée ne signifie pas le feu c'est clair après signifie pas le feu après après reconnaissance reconnaissance de quoi ? de l'alarme qui sonne aucun ils disent aucun aucun feu c'est clair aucun feu aucun feu après reconnaissance aucun feu aucune fumée donc il n'y a pas de feu comprenez ? vous êtes arrivé après la reconnaissance vous n'êtes pas encore rentré donc votre dans la chronologie puisque vous êtes en train de présenter la chronologie de votre rapport vous êtes arrivé sur le lieu vous avez fait la reconnaissance et vous êtes clair dans votre rapport qu'il n'y a aucun feu aucune fumée c'est écrit dans votre rapport je vais zoomer pour que notre peuple puisse voir ça c'est la chronologie compte rendu quand on dit le compte rendu on fait la chronologie vous êtes arrivé sur le lieu vous avez fait la reconnaissance avant de pénétrer vous êtes rendu compte qu'il n'y avait aucun feu aucune fumée et votre propre rapport est en train de l'indiquer c'est là on vous dit vous n'êtes pas plus intelligent que nous vous êtes en face des gens très intelligents on n'est pas trompé notre peuple et notre colère elle est saine vous comprenez par rapport à ce que vous avez fait nous allons réagir d'une manière saine d'une manière claire vous comprenez nous avons pénétré dans l'appartement suite à un DAAF qui s'en mais pourquoi ça fluit je ne comprends pas pourquoi ça fluit pourquoi ça fluit vous comprenez comprenez je vais d'abord lire ça après je vais zoomer après reconnaissance aucun feu aucune fumée il s'agit d'un dysfonctionnement bon le dysfonctionnement est-ce que vous êtes les réparateurs des alarmes de fumée quelle est la loi qui vous permet d'arrasser sinon tout le monde pouvait appeler les pompiers bon mon alarme de fumée ne fonctionne pas venez me réparer ça venez la râcher c'est pas comme ça après il s'agit d'un dysfonctionnement nous avons soustrait le détecteur automatique de fumée défectueux de l'appareil comment avez-vous su que c'était défectueux comprenez quelle autorité vous avez pour soustraire la larme de fumée dans la propriété d'un individu comprenez donc ils reconnaissent avoir soustrait la larme de fumée la larme d'incendie dans la propriété de notre roi ça il faut que notre peuple écoute ça les amis de Congo les partenaires de Congo doivent bien écouter ils reconnaissent avoir soustrait c'est à dire que d'une manière physique ils ont enlevé le détecteur de fumée de la propriété de sa majesté ils le reconnaissent dans le rapport celui-ci se déclençait sans cesse avec mention pile non remplaçable ça se dit que la larme se déclençait sans cesse avec mention pile non remplaçable donc on considère que la pile était devenue faible n'est-ce pas et pourquoi les pompiers n'ont-ils pas remplacé la pile si réellement la mention c'est pile non remplaçable donc la pile était devenue faible donc il fallait remplacer la pile est-ce que remplacer la pile était synonyme d'arrasser la larme du boîtier et l'emporter en vrai mais tout ça toutes ces théories toutes ces théories là c'est les chapatoires parce que même vous voyez que dans le cas où on dit la larme indiquait la mention pile non non remplaçable ça dit que la pile faible si la pile est faible on remplace la pile pour remettre en activité l'alarme incendie pour que cette alarme continue à faire son travail pour protéger les habitants de cette propriété n'est-ce pas ça on est en train de parler dans votre propre langue comprenez donc si vous jugez vos procureurs vos enquêteurs sont des lécheurs de cul des sodomisés ici là on fait fonctionner la matière grise Mayeramandou c'est ça ce qu'on appelle le peuple le Congo comprenez donc comprenez ça pile non remplaçable donc la pile on considère supposant parce que là c'est une supposition on fait une supposition supposant que la pile était faible et cette pile n'était pas remplaçable pourquoi les pompiers n'ont-ils pas puisqu'ils sont des pompiers ils viennent en intervention ils ont dû avoir les piles de remplacement dans leur véhicule pourquoi ils n'ont pas remplacé la pile dans le cas où ils n'avaient pas la pile pourquoi ils n'ont-ils pas dit au propriétaire au téléphone que monsieur il faut remplacer la pile de vote à l'arme simple que ça c'est pas ça les chers amis mais non les pompiers ne disent pas ça les pompiers enfin entre guillemets ici on n'accuse pas les pompiers il faut reconnaître que les pompiers font un travail impeccable le rôle de pompier sauf beaucoup de gens dans les rues beaucoup de gens dans les autoroutes beaucoup de gens dans les propriétés on ne tente pas ici d'inculper le véritable pompier qui assidue à son métier à son travail le pompier comme le sauveur l'homme à la première ligne pour sauver de vie nous donner la vie mais ici nous sommes dans des gens des usurpateurs des criminels qui ont usurpé l'identité des pompiers pour aller commettre un crime dans la propriété de notre roi sa majesté Tikele Zinga premier membre du conseil fédéral congo donc un fils congo et donc même le pompier ordinaire les syndicats des pompiers au niveau de Pompidou à Hitlerville au pays de Le Coderne de Macron Emmanuel doivent aller rechercher la vérité sur cette affaire et d'ailleurs nous lançons un appel solennel aux véritables pompiers les protecteurs des individus ceux-là dont nous donnons beaucoup de respect les pompiers ceux-là qui sauvent des gens de regarder de près cette affaire ce crime que Macron Emmanuel Jean-Michel Frédéric un grand criminel a réalisé ici en utilisant le métier du pompier pour aller réaliser son culpé vous voyez que leur propre rapport est en train de les inculper leur propre rapport est en train de les inculper leur propre rapport est en train de sortir toute la vérité et ça nous demandons à notre peuple de lever la vibration dans la réplique il faut réaliser cette réplique sans état d'âme sans pitié en face de la criminalité ici comprenez je relis je vais zoomer ça après les amis de Youtube je vais simplement mettre ça là pour que je ne sois pas en train de vous donner le dos je vais relire nous avons pénétré dans l'appartement suite à un DAAF qui sable après reconnaissance aucun feu aucune fumée il s'agit d'un dysfonctionnement nous avons soustrait donc on a raché on a enlevé le détecteur autonome de fumée défectueux de l'appareil donc ils reconnaissent d'avoir enlevé quelque chose qui ne leur appartient pas dans la propriété d'un individu sans son autorisation comprenez c'est un crime c'est un vol c'est clair mais non là encore ils se font avoir eux-mêmes ces criminels déguisés en pompiers les barbouzes de Macron Emmanuel et son mercenaire un mobsomaturin Albert l'ivoirant d'Aome comprenez celui que vous appelez Samson et son déni rentre encore s'enfonce encore de plus en plus celui-ci se déclençait sans cesse avec mention pile non remplaçable pile non remplaçable donc les pompiers reconnaissent que il suffisait simplement de remplacer la pile pour remettre en activité en service le détecteur de fumée donc les pompiers ignorent le remplacement de la pile procède à l'arrasement de l'appareil de la propriété voilà là où ils se font avoir eux-mêmes c'est là où nous soutenons que ces gens-là savaient la propriété a été empoisonnée l'unique appareil qui pouvait servir de guide aux enquêteurs c'était le détecteur de fumée donc il fallait donc enlever le nœud du problème la pièce à conviction de leur crime qu'ils ont réalisé dans la propriété de sa magie d'étiquette je m'appelle empreneur moi je suis un ingénieur de formation dans mon travail je rédige des documents techniques des changements des rapports et ce langage d'enquêteur aussi dans les ingénieurings c'est le même langage d'enquêteur quand un avocat peut utiliser un commissaire de police un détecteur privé peut utiliser un juge on comprend un procureur peut utiliser et c'est le même raisonnement ici donc vous voyez que si nous sommes très clairs dans le langage ici face à un juge totalement impartial il va soutenir les propos de prince Mikaya Pongi comme avocat ici comprenez donc les pseudo-pompiers qui ne sont que des babouses des criminels qui ont usurpé l'identité pompier qui ont usurpé le métier pompier pour réaliser leur crime ont ignoré qu'il suffisait simplement de remplacer la pile pour remettre le détecteur de fumée en mars mais ont préféré arracher et ça c'est le nœud là je retiens je répète et ça c'est le nœud la pièce à conviction de l'empoisonnement de la propriété de sa majesté il dit le propriétaire n'étant pas sur les lieux donc ils reconnaissent qu'ils se sont introduits ils ont harassé sans l'autorisation du propriétaire ils le reconnaissent dans le rapport dégâts provoqués ils le reconnaissent donc les dégâts nous avons crosté une porte fenêtre PCV donc ils ont vandalisé la propriété de sa majesté tiquet imprimé ils se sont introduits comme des voleurs comme des voleurs professionnels en réalité mais ici il ne s'agit pas des pompiers il s'agit des criminels les bardouzes de Macron Emmanuel Jean-Michel Frédéric donc un crime d'état c'est une affaire d'état pour Pudou contre la fédération Congo que nous sommes donc ils reconnaissent les dégâts qu'ils ont provoqués ils reconnaissent leurs dégâts s'ils ont réalisé nous avons crosté une porte fenêtre PVC sans dégâts apparents donc ils se sont introduits comme des voleurs professionnels sans laisser les traces maintenant comme ils savaient aussi que nous sommes dans un système où tout le monde voit tout le monde tout le monde écoute tout le monde tout le monde parle à tout le monde à chacun met ses systèmes de protection de sa propriété les yeux qui regardent partout puisque nous sommes dans ces systèmes puisque nous à l'heure où on vous parle nous avons les pièces à conviction de leur passage en train de pulvériser les produits nocifs parce que nous avons eu nos caméras de surveillance qui ont détecté la présence de ces individus dans la propriété comprenez ça Macron et Emmanuel vous avez arraché quelques caméras vous êtes parti avec mais nous en avons beaucoup voilà pourquoi nous sommes revenus sur ça pour éclairer notre peuple nous avons toutes les preuves nécessaires pour démontrer les empoisonneurs dans la présence dans la propriété de sa majesté du 15ème vous comprenez sans dégâts à part propriétaires ou locataires avis en direct par téléphone propriétaires ou locataires avisés en direct par téléphone donc ils ont créé tous ces dégâts après ils ont appelé et là encore nous tenons à dire à notre peuple la subtilité que c'est barbouze de Macron Emmanuel Jean-Michel Frédéric et donc Albert Adéas ont réalisé c'est quoi c'est que après qu'ils ont réalisé tous ces dégâts ils ont donc utilisé le numéro de téléphone de ce même voisin lointain et ce voisin là n'avait pas le numéro de sa majesté Tika Zingabrami donc le voisin là le voisin qui n'est pas direct donc il n'est pas un voisin en face il n'est pas un voisin à gauche il n'est pas un voisin à droite il n'est pas un voisin du derrière c'est un voisin qui se retrouverait au deuxième troisième quatrième cercle au périmètre on comprenait ce voisin là ne connaissait pas le numéro privé du téléphone cellulaire de sa majesté Tika Zingabrami donc les pompiers puisque nous sommes dans un système enfin entre guillemets là je n'appelle plus les pompiers j'appelle les barbouzes déguisés en pompiers ils connaissent donc la propriété par l'adresse on peut retrouver le propriétaire donc à travers puisque nous sommes ici dans le système de service de renseignement donc facilement ils ont eu la connaissance du numéro de téléphone de sa majesté Tika Zingabrami mais la subtilité de leur crime encore c'est quoi c'est que ils n'ont pas utilisé leur téléphone des pompiers leur numéro des pompiers pour appeler sa majesté Tika Zingabrami pour lui faire état par téléphone de leur passage comprenez ils ont donc appelé le même voisin là ils ont donc pris le cellulaire du voisin et ils ont utilisé le cellulaire du voisin pour appeler sa majesté Tika Zingabrami peuple congo vous comprenez peuple africain est-ce que vous comprenez les pompiers se sont déplacés d'une manière officielle donc ils ont tous les moyens de communication est-ce que les pompiers peuvent-ils entre guillemets dans le fonctionnement normal et direct des pompiers des services de pompiers des services des ambulanciers les services des police selon leur statut les lois selon les risques comme nous connaissants peuvent-ils utiliser les numéros d'un inconnu pour appeler une victime non ça se fait jamais les pompiers doivent utiliser le numéro des pompiers ça doit apparaître un numéro inconnu ou la police ou les pompiers ou les services ambulanciers c'est comme ça ça se passe mais là dans ce cas-ci on essaie de camoufler tous les crimes possibles de la présence de ces gens-là dans la propriété de sa majesté ticcaise on utilise donc le cellulaire du voisin pour appeler la victime là encore ils se sont fait avoir comprenez ça ils se sont fait avoir mais si vous constatez dans le rapport dans notre demande il était question de nous envoyer un rapport en bonne et due forme qui stipulait que les pompiers sont venus ont arraché l'alarme d'incendie et l'ont emporté avec eux mais dans leur rapport ils ne mentionnent pas avoir emporté l'alarme curieux non ? vous voyez ça ? on camoufle là encore le crime pourquoi les pompiers entre guillemets les bagouzes de Macron qui reconnaissent avoir arraché l'alarme mais pourquoi ils ne mettent pas dans leur rapport qu'ils ont emporté c'est là parce que c'est là où se retrouverait le nœud il fallait donc camoufler ça dans tout document comprenez ? mais là ils sont en face des gens qui ont la connaissance et voilà quand nous faisons cet état à notre peuple cet état à l'ensemble des peuples congois à travers le monde entier aux amis des peuples congo c'est un crime qui s'est réalisé ici un crime d'état c'est clair c'était un assassinat on le dit d'une manière claire comprenez ? donc il camoufle dans le rapport d'avoir emporté l'alarme là il cache là il cache comprenez ? donc trop des zones d'ombre trop dans le rapport ça indique la façon même de vouloir camoufler le crime ils se sont introduits subtilement ils ont arraché l'alarme ils l'ont emporté mais dans le rapport ils reconnaissent avoir arraché mais ils ne disent pas l'avoir emporté c'est déjà la volonté de vouloir casser la vérité dans cette affaire là comprenez ? la volonté ils utilisent le téléphone du voisin pour appeler la victime curieux nous savons tous dans le système occidental on peut le dire comme ça quand il y a l'alarme incendie les trois services se déplacent au même moment quels sont les trois services ? les services des pompiers le service des ambulanciers et la police comprenez ? c'est clair parce que là il y a le feu il faut que la police fasse un rapport peut-être qu'il y a des gens calcinés à l'intérieur la police aussi arrive pour faire le rapport c'est comme ça que ça se fait toujours comprenez ? mais dans ce cas ici il n'y a pas eu les services vous vous appelez ça à l'utilisation de la pompidou de Samy comme ça vous appelez ça mais on dit les services des ambulanciers comprenez ? donc les ambulanciers viennent pour voir peut-être qu'il y a des gens qui se sont calcinés à l'intérieur peut-être qu'il y a des gens qui ont été intoxiqués à la fumée ou il y a des gens qui se sont blessés avec des brûlures graves donc il faut donner rapidement parce qu'ils partent pour une action de feu comprenez ? et la police est là pour couvrir tout le monde parce que la police se rassure qu'il n'y a pas eu des dégâts parce que le rôle de la police c'est quoi ? protéger et servir la police protège les employés c'est-à-dire les intervenants de la première ligne que nous appelons ici les pompiers d'une potentielle accusation par exemple donc la police fait le rapport la police coordonne la police va sécuriser les lieux réorienter le trafic c'est ça le rôle servir et protéger et c'est d'ailleurs même le fondement de la Fédération Congo une police de proximité pour servir et protéger les Congos et non les barbouzes mochis qui tuent nos peuples qui abattent nos enfants qui violent nos soeurs nos mamans partout vous comprenez alors quand ces gens-là nous les dégagerons nous les couperons à la machette vous comprenez ça vous comprenez ça donc dans ce cas-ci les ambulanciers n'étaient pas là donc le SAMU n'était pas là la police n'est pas là donc vous avez quelques individus qui se donnent l'étiquette de pompier et qui réalisent tout ce crime-là qui tentent de camoufler le crime vous comprenez et là vous avez donc celui qui a signé ce fameux rapport biaisé un rapport truffé de corruption et de mensonge c'est celui qu'on appelle le directeur départemental des services d'incendie et de secours d'Yvelines des Yvelines comprenez PO donc peut-être qu'il a signé par ordre le chef de groupement opération et il a signé lieutenant-colonel Stéphane Boubet c'est lui qui a signé donc là je vais le passer ici je vais simplement essayer de l'emmener sur cet écran pour pour aller rapidement à vous qui avez donc vous qui êtes donc sur le net que vous puissiez regarder les éléments de conviction compte rendu je vais essayer rapidement de le faire passer nous avons pénétré dans l'appartement mais qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe tu sais pas je veux le ramener les les criminels le Macron et Jean-Michel Frédéric veut vouloir se cacher comprenez nous avons je vais essayer de zoomer encore je vais essayer encore de zoomer voilà voilà compte rendu nous avons pénétré dans l'appartement suite à un D A A F qui qui somme comprenez après oh mon dieu après reconnaissance après reconnaissance comprenez c'est pas évident c'est pas évident c'est pas évident voilà pourquoi on va améliorer le système on va mettre les softwares et tout ça parce que là maintenant il faut qu'on installe le software on va maintenant travailler sur le software pour que vous puissiez avoir le document de manière claire pour vous permettre donc de voir facilement ce document quand on va faire les lives on va donc améliorer le système dans les jours à venir ou dans les mois à venir c'est pas urgent ce qui est plus important c'est ma voix vous comprenez après reconnaissance aucun feu je vais simplement aller là-bas ici comme vous pouvez voir aucun feu aucune fumée il s'agit d'un dysfonctionnement il s'agit d'un dysfonctionnement nous avons soustrait le détecteur voilà le détecteur le détecteur le détecteur le détecteur autonome de fumée des factures de l'appartement de l'appartement je crois que vous êtes en train de le voir quand même celui-ci se décrochait sans cesse avec comprenez avec mention pile non remplaçable pile non remplaçable comprenez le locataire n'était pas ou le propriétaire n'était pas sur les lieux dégâts provoqués deux points on va donc ici on va donc ici nous avons costé une porte fenêtre PVC sans dégâts apparents ce qu'ils disent propriétaire propriétaire ou locataire direct avisé direct par téléphone là on vous montre le signataire on va simplement essayer de vous montrer le signataire voilà le signataire on va zoomer on va encore zoomer le directeur puisque vous êtes quand même en train de le voir le directeur des services des incendies des services des évilines par ordre certainement le chef de groupement opération voilà sa signature et son nom est là on va zoomer son nom pour montrer au peuple le lieutenant le lieutenant colonel Stéphane voilà voilà c'est lui le signataire Stéphane Boubet voilà lui c'est lui le signataire Stéphane Boubet donc vous voyez ça c'est une réalité pour l'ensemble de notre peuple de connaître cette vérité là bon il y avait aussi le côté mystique ils sont aussi venus chercher ils sont aussi venus chercher le pouvoir traditionnel Congo en ayant en tentant de s'introduire dans la propriété de sa majité Tikaï Zinga Prome voilà pourquoi sa majité Tikaï Zinga Prome avait écrit ceci peuple Congo le 19 septembre 2023 ils ont fait éruption dans mon domicile pour rechercher également un objet entre guillemets fétiche et tenté de récupérer ce qui protège le royaume de Nwango et la fédération Congo souvenez-vous on est ici dans le Bimia Kouba comme on est apte de dire Bimia Kouba on est ici à ceux qui ont ouvert les yeux à ceux qui vibrent à une certaine amplitude à ceux qui ont la ligne directe de Nzambim pour le premier le créateur vivant et nous avons mis hors d'état de nuire le diable qui est dehors Moukoui Kenangan vous comprenez voilà pourquoi le pervers narcissique tente donc par tous les coups pour tenter de déstabiliser les peines perdues vous comprenez voilà donc oublions que cette protection est surtout logée dans tout dans elle est surtout logée dans tous les combos qui ont signé la pétition relative à la mise en place de l'effectif de notre nouveau pays sur nos propres terres ancestrales le pays des congos libre et souverain Nzambim Pungu et nos dignes ancêtres ont tout vu sa majesté Tikaya Zinga premier vous voyez ce qu'ils sont allés chercher c'est entre les mains de nos peuples 50 887 signatures à ce jour c'est eux qui détiennent ce pouvoir-là si vous êtes allé chercher des choses mystiques c'est à notre peuple qu'il faut aller demander or que le peuple c'est le détenteur du pouvoir comprenez dans tout ce qui est mystique nous ne travaillons qu'avec la force parce que nous sommes ici dans le système pyramidal spirituel la spiritualité congo soutenue par la base la fondation solide par les congos qui tiennent et qui poussent leur leader pour aller en avant et c'est ça que vous n'aurez jamais parce que ces 50 887 familles ce sont les ancêtres congo des générations des générations une connexion directe vous comprenez bon on termine par le message de sa majesté tique à nos frères et sœurs de l'Afrique de l'Ouest à nos frères et sœurs de l'Afrique de l'Ouest on termine par ça on termine par ça voilà on va donc écouter le message de sa majesté tiquez tiquez une après-mère à nos frères et sœurs de l'Afrique de l'Ouest et puis on va clore le live on va faire peuple de la Kébulon je vous salue tous moi l'aime serviteur du rhum de l'Ongo souverain et insoumis et partant l'aime serviteur de la fédération Congo souverain et insoumis à laquelle fait partie mon royaume votre royaume notre royaume je prends la parole aujourd'hui 19 septembre 2023 pour amener le peuple d'Afrique de l'Ouest à la raison et pour exiger enfin de ce peuple sa solidarité à l'égard du peuple authentique autochtone Congo massacré notamment depuis le mois d'avril 1959 jusqu'à ce jour par les ressentissants de l'ancien empire d'Oyo l'embochi et apparenté installé de force par la France sur une portion des terres sacrées du Congo diantotela en effet si nous devons bâtir le panafricanisme nous devons le bâtir en vérité et sur des bases saines assainir les bases reviennent à regarder la réalité en face et se dire les vérités absolument toutes les vérités point n'est besoin donc de rappeler ici que Ngobson Mathurin Albert alias Sassoum Gessodéni qui est la locomotive qui traque une file interminable de wagons remplis de voleurs et de criminels est un ressentissant ouest-africain carné de mère béninoise et de père ivoirien ce sont donc les mochis soutenus par la France et venus d'Afrique de l'Ouest qui causent des dégâts plus qu'énormes sur les terres Congo voilà pourquoi je ne sollicite pas mais j'exige le soutien des pays de l'Afrique de l'Ouest en guise de réparation car en s'abstenant de soutenir le peuple Congo en grande détresse l'Afrique de l'Ouest se rend donc alliée objective de la France sur les terres Congo cette France pourtant qu'elle dit combattre au Mali au Niger au Burkina Faso et ailleurs chers frères et sœurs liés avec moi avec nous par une parenté d'âme et par la terre de nos ancêtres communs l'ère du Congo Zoba où la richesse pillée sur les terres de la Fédération Congo servait à construire des châteaux à Lomé à Kotonou à Bamako et ailleurs en dehors de nos terres ancestrales centrales d'Afrique est terminée sauf maintenant l'ère où nous devons s'entraider et demander des comptes à ceux qui se disent être nos frères mais qui ne nous soutiennent pas c'est ainsi que si les pays d'Afrique occidentale refusent ou s'abstiennent d'être solidaires des peuples Congo qui sont actuellement massacrés et pillés à outrance alors que leurs ressortissants n'ont plus rien à faire sur nos terres nous devons donc rompre nos relations diplomatiques ces relations dites fraternelles mais qui en réalité ne le sont pas que l'homme d'affaires milliardaires en toute dévise qui opère sur les terres sacrées Congo répandant au nom de Amadou Nyangadou puisse finalement quitter nos terres pour rejoindre son pays le Mali que le peuple ivoirien puisse restituer les milliards de francs soutirer soutirer au peuple Congo qui ont permis sur ordre de la France donner à son aigle de maison sa soule obéissant comme un chien à ses mecs de payer les fonctionnaires du pays de Fouéboigny pendant plusieurs mois si ce n'est pendant plusieurs années enfin mon peuple notre peuple doit savoir si les ouest-africains sont heureux de penser que sur les terres de la fédération Congo souveraine et insoumise sera réalisée par la France un faux coup d'état comme au Gabon c'est tout simplement parce que ces ouest-africains espèrent poursuivre avant leur complice objectif qui est la France le pillage des terres sacrées Congo qu'ils considèrent jusqu'à preuve du contraire seulement comme une caverne d'Ali Baba d'ailleurs qu'il me soit permis de faire la comparaison et de poser la question en quoi un faux coup d'état perpétré par exemple dans le palais des dirigeants israéliens par les israéliens concernerait-il le peuple palestinien meurtri dans les territoires occupés que j'ai eu à visiter il y a quelques années de cela en quoi l'élection du pape des chrétiens catholiques concernerait-elle les musulmans ou les animistes qui prient Fumazam Gampongu le créateur vivant premier en quoi un faux coup d'état des mochis contre le mochis sassou concernerait-il le peuple de la fédération Congo enfin même si le franc CFA est une monnaie de singe pourquoi l'Afrique de l'Ouest n'a jamais pesé de tout son poids pour exiger à ce que son franc CFA soit l'équivalent du franc CFA de l'Afrique centrale enfin enfin et encore enfin que l'Afrique de l'Ouest met définitivement fin à son alliance objective avec la France sur les terres Congo en soutenant franchement le peuple Congo dans sa diversité réunie au sein de la fédération Congo vive le royaume de l'Ouango souverain et insoumise vive la fédération Congo souveraine et insoumise vive l'Afrique véritablement libre et souveraine sa majesté Tikeya Zinga premier roi du Luango souverain et insoumise membre permanent du conseil fédéral Congo bon là je m'adresse aux frères et sœurs de l'Afrique de l'Ouest comprenez depuis que nous sommes là on est en train de lancer des alertes on est en train de vous appeler à l'aide on sort toutes les informations possibles pour attirer votre attention mais il y a une volonté comme nous sommes en train de le dire une volonté de vouloir couvrir les crimes des Congo les cris des Congo les pleurs des Congo le malheur du peuple Congo et vous êtes les premiers à dire Congo Zoba vous prenez nous avons sorti toute la vérité et donc voilà pourquoi vous voyez on se pose parfois la question de savoir pourquoi l'Afrique de l'Ouest ne parle pas de l'affaire des Congo on a tué 20 millions là-bas à l'est de la RDC il n'y a aucune mobilisation du côté de l'Afrique de l'Ouest où on parle seulement en contre-goutte il n'y a pas d'intéressement mais l'Afrique de l'Ouest est unanime quand on voit des potentielles attaques au Mali des potentielles attaques au Burkina ou au Niger tous sont là tous leurs activistes leaders d'opinion sont là convaincus comme nous l'avons nous avons lancé plusieurs fois les appels ici on a cité les noms on a parlé de Kimi Seba ici ces gens-là jouent à une ignorance ou peut-être parce qu'ils ont reçu des instructions fermes on a interpellé de Kimi Seba on a interpellé même notre frère qui est là à côté du Cameroun et qui focus toute son énergie simplement en Afrique de l'Ouest qui est ici le professeur Niam Siwa Cameroun ici on n'accuse personne ici mais nous vivons une situation grave en Afrique centrale mais vous êtes les mêmes choses les mêmes personnes avaient dit l'Afrique centrale d'or l'Afrique centrale ceci il y a des peuples qui sont debout mais ils ont besoin de l'aide la motivation la volonté est là des peuples de se libérer mais si vous combattez réellement l'économie de Pompidou cet état nuisible que nous appelons la France mais le soutien de la France c'est en Afrique centrale comprenez donc vous devez soutenir les peuples qui veulent se débarrasser de cette France dans dans tout son état comprenez ça chers amis mais vous n'êtes pas là-bas vous êtes dans les c'est ce que nous appelons les demi-terrains les demi-terrains en Afrique de l'Est en tout cas je vous m'excusez aujourd'hui on va ouvrir le coeur on va tout lâcher on va tout lâcher mais vous êtes fort on nous dit le panafricanisme le panafricanisme mais c'est quoi le panafricanisme le panafricanisme c'est voir tous les africains aller ensemble le soutien les africains se construire les africains prendre le contrôle de leur terre de leurs ressources naturelles les africains protéger leur terre leur peuple authentique autoctone c'est ça le panafricanisme et qu'il y ait le soutien comme on dit en anglais cross border le soutien partout non l'Afrique de l'Ouest n'est pas avec nous l'Afrique de l'Ouest n'est pas avec l'Afrique centrale le cas du Congo est un cas d'école nous la fédération Congo on nous tue on nous pire on nous vole là on vole aux terres l'Afrique de l'Ouest n'est pas là l'Afrique de l'Ouest ne parle pas de nous l'Afrique de l'Ouest n'est pas prêt n'est pas prête on peut le dire de venir nous aider de venir nous assister ils veulent voir les Congo errer comprenez ? non ça ne peut pas marcher comme ça vous êtes égoïste vous ne voyez que vos intérêts vous ne voyez que vos peuples vous ne voyez que vos terres vous ne pensez pas aux autres les autres qui sont souffrants qui pleurent qui ont besoin de vous la fois dernière vous a dit mais vous avez trouvé le chemin de la solution et pourtant vous pouvez tirer les autres vous pouvez nous tirer nous les Congo parce qu'il n'y a que les Congo qui sont capables de dégager cet état nuisible que nous appelons la France il n'y a que les Congo qui peuvent le faire il n'y a que les Congo qui peuvent libérer tous les autres états là en Afrique ils sont sous le zou de ce pays criminel des assassins des pilleurs de voleurs il n'y a que les Congo qui peuvent le faire donc on ne comprend pas le jeu un coup vous avez fait ceci vous avez fait ça vous avez fait ça mais vous êtes encore accroché à cette même monnaie qui est la France c'est quand même curieux moi je me pose mille fois la question oh non nous sommes en train de faire petit à petit à petit à l'heure où on parlait le Mali n'allait plus être sous le France c'est fort le Burkina non plus et pourtant vous savez l'origine de cette monnaie qu'est-ce qui vous empêche vous avez mis un veto sur l'affaire des communes en Afrique-Ouest comprenez on a l'impression vous nous dites oui les leaders panafricanistes vous citez le président Assimi Guetta nous avons rédigé à vos leaders et ça notre peuple doit le savoir en bonne et du fort nous avons rédigé à leurs leaders la formation qu'on voit partout on bouge partout on est parti même moi qui nous sommes où on se bat comme on peut pour notre peuple notre peuple qui est asphyxié qui est tué de son coul les mamans pleurent les mamans disent allez-y les enfants on doit le dire à notre peuple parce que nombreux parmi vous pensent que les choses retardent on se bat mais il faut de l'aide comprenez il faut de l'aide il faut qu'il y ait des gens qui puissent nous aider c'est comme ça dans le contexte de la volonté de puissance si aujourd'hui on parle du Mali on parle du Bukhna parce qu'ils ont eu le grand Poutine ils ont eu Poutine c'est ça qui est la vérité ils ont eu Poutine vous avez besoin d'un ami qui est fort qui a des armes le Moshi bat la poitrine parce qu'ils ont le coderme de Pompidou les criminels de Pompidou parce qu'ils battent la poitrine dès que nous allons voir le feu vert d'un Caïd comme Kim Jong-un le match est terminé même le pays de Michael Jackson nous allons les dégager tous des terres Congo ils nous verront des véritables fous parce que nous avons été clairs comme nous sommes allés les voir partout on va dire que nous sommes venus vous voir en premier parce que nous pouvons penser qu'on peut travailler mais vous jouez au jeu mais nous serons prêts à accepter les premiers à nous livrer les armes que nous sommes venus de demander et dès que nous allons avoir ces armes là vous serez désormais nos ennemis comprenez sa majesté n'a pas tort de dire ça je veux mettre ça à Youtube je m'excuse c'est depuis le 19 que j'avais j'avais reçu ce message très occupé vous avez même vu que depuis le 19 j'ai fait j'ai pas fait de live sur Youtube très occupé beaucoup de choses à la fois vous avez la famille vous avez l'emploi vous avez les affaires des Congo très occupé en vrai pourquoi l'Afrique de l'Ouest ne vient pas nous aider pourquoi pourquoi le Mali là je m'intéresse au Mali au président Assime Gweta pourquoi le président Ibrahim Traor aujourd'hui le président Tiani pourquoi ces gens là ne tournent pas aussi leur visage en Afrique centrale au peuple Congo que nous sommes pourquoi vous comprenez nous on le dit d'une manière claire nous avons demandé à rencontrer les leaders mais vous voyez que les Africains vous voyez c'est ça qui est différent vous voyez que nous nous avons on a travaillé avec les l'écodermes on les a étudiés on comprend comment ces gens là fonctionnent mais les Africains ont un déni pour les autres c'est ça qui nous rétale c'est ça qui nous tire en train de nous tirer vers le bas vous comprenez on ne comprend pas que tu as retrouvé le chemin de la solution le chemin de la libération il faut connecter les autres il faut connecter tout le monde c'est une volonté de puissance c'est une question des armes nous sommes en train de le répéter ici c'est une question de l'autosuffisance militaire pour l'ensemble de l'Afrique pour s'en sortir on le répète ici ça doit se faire dans l'ensemble de l'Afrique l'ensemble des Tétons avec des peuples des matriotes les peuples authentiques autochtones comprenez vous pourriez vous libérer mais si les autres ne sont pas libres l'ennemi passera par eux parce qu'ils vont dire ah bon ceux-là ont refusé de nous aider nous on peut vous aider ici venez rentrer pas chez nous comprenez comprenez ça c'est puissant nous avons besoin des armes on le dit clairement on va dégager les mots vous voyez les Okémba Dominique a amené sa femme là-bas à Pompidou ils sont en train de faire des fêtes là-bas tous les léconèmes de Pompidou étaient là quelqu'un qui m'a envoyé ça mais ça c'est des choses qu'il faut laisser à Nitu Roland qui vous montre ces images-là qui vous parle de Okémba les léconèmes sont derrière ces gens-là donc il propose il est en train de propulser la femme à prendre les commandes de l'entité Congo avec ses mais ils iront prendre l'entité Congo avec ses sans les terres de la Fédération Congo sans les terres de l'île de la Fédération Congo ils iront peut-être un rempli démocratique du Congo comme là-bas il y a un peu des faibles qui sont là-bas comprenez ils sont prêts à dynamiter leurs terres pour leurs petits intérêts égoïstes mais pas sur les terres Congo il y aura une guerre terrible nous allons exterminer ces gens-là sur nos terres notre décision est connue au Kema qui a dit qu'ils ont tué chez nous le ciel n'est jamais tombé mais il se pavane reçu par tous les léconomes de Pompidon en grande pompe il y a des publicités qui passent là vous allez voir on nous tue à l'afflux de l'ouest à la bouche fermée regardez seulement le leader d'opinion on est en train de les pousser nous les suivons tous les jours comprenez on ne peut pas parler du panafricanisme de cette façon-là un leader panafricanisme regarde l'ensemble des peuples identifie les coins là où il peut avoir des alliés des partenaires travailler avec eux créer des alliances créer des contrats c'est une question d'intérêt vous n'allez pas venir vous aider gratuitement nous on est prêt à mettre quelque chose sur la table comprenez ici ça fonctionne les états n'ont que les intérêts vous avez vos intérêts nous avons vos intérêts on va voir par rapport à ce qu'on a dit bon on peut vous aider on peut se partager ce que nous avons let's get the Jordan en nous on est clair comprenez les Mboshi le nordiste Mbosso Mathurin Albert c'est un ouest africain vous protégez votre frère parce que vous savez regardez il est là en Côte d'Ivoire la réintégration de la citoyenneté de Mbosso Mathurin Albert en Côte d'Ivoire réintégration réintégration signifie il était citoyen il revient donc le prendre il est là en Côte d'Ivoire voilà pourquoi sa majesté parle à la réparation nous avons déjà appelé à la réparation ici vous comprenez qui payera la facture des massacres des peuples Congo l'Afrique de l'Ouest doit payer et nous avons indiqué le pays le Ghana le Nigeria la Côte d'Ivoire le Bénin et les autres complices on a même expliqué au Mali Amadou Nangando qui était un Malien règne un grand maître sur le territoire Congo là-bas il arrache les propriétés des Congo avec Mbosso Mathurin Albert et c'est le même Amadou Nangando qui a voulu faire le coup d'État contre le président Assimi Goueta du Mali mais même là le Mali ne réagit pas vous comprenez pourquoi ? parce que ces gens-là prennent de l'argent sur les Congo viennent investir sur eux voilà sa majesté Tika Asinga a tout dit frères et sœurs d'Afrique de l'Ouest nous avons besoin d'une Afrique solide des maillons solides le véritable amitié ne peut que se faire par des maillons solides vous avez déjà vu le chemin des armes de l'autosuffisance militaire connecter les Congo vous allez voir la puissance militaire des Congo on va régler l'affaire des Congo le même jour le même jour que les Congo vont prendre il n'y aura pas les francs CFA là-bas le même jour on dit bien le même jour il n'y aura pas les francs CFA parce qu'il faut le clair il faut le dire clair les terres Congo sont les premières terres d'Afrique à être totalement souveraines d'une manière claire et nette nous ne sommes plus dans le contrôle de Pompidou mais vous vous êtes un peu dans la peu près vous faites des choses étape par étape non 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 il n'y a plus d'étape par étape nous avons tous identifié le problème c'est ce pays nuisible leur leader nuisible donnons la mort à leur leader les leaders de Pompidou nous connaissons ces gens ciblons-les on a même proposé de mettre en place des services secrets africains qui vont traquer les codermes comme les noirs qui sont contre les intérêts d'Afrique on a lancé l'appel ici ils ne sont pas venus nous contacter mais nous nous le ferons comprenez notre détermination n'a pas de limite personne ne pourra nous arrêter personne ce n'est que le créateur vivant lui-même ceux qui sont dans la raison ceux qui vivent avec la raison ceux qui vivent avec la vérité n'ont pas de limite parce que nous sommes juste dans notre état d'esprit dans notre âme et dans notre corps on est juste on ne comprend pas quantique ce soit on veut seulement protéger nos peuples conserver nos ressources naturelles pour que ça serve à nos peuples et protéger nos terres qui sont aujourd'hui vendues on vous a joué plusieurs fois les vidéos non ? frères et sœurs de l'Afrique je vais encore même aller chercher ça comme nous sommes sur ce point vous allez m'excuser ça va prendre un peu du temps mais je vais encore jouer ça mettez-vous à la place du Congo frères et sœurs de l'Afrique de l'Ouest là on s'adresse au leader au frère du Mali Burkina Niger parfois on hausse un peu le temps mais c'est comme ça parce que c'est une colère saine comprends non ? c'est une colère saine on dit mais attends mais ces frères là comment ? on est tous on ne l'aime pas ils sont un peu on ne l'aime pas en avant mais ils nous oublient ils ne parlent même pas de nous alors notre peuple est exterminé que feriez-vous si vous étiez à notre situation que feriez-vous écoutez ça que feriez-vous si vous étiez à la place des peuples de Congo à Gao là-bas on prenait ces terres là on vendait ça comprenez ça à Tamboutou là-bas on prenait vos terres on vendait ça que de vous faire comprenez ? et c'est ça la souffrance de nos papas et de nos mamans des gens qui ont vécu là-bas de génération en génération un individu deuxième un individu sort de nulle part comprenez ? deuxièmement le projet relatif à la culture du rissin en république du Congo les travaux réalisés entre la là on s'adresse aux frères et sœurs de l'Afrique de l'Ouest le rissin vous connaissez le rissin le rissin sort la rissine la rissine est un poison 6000 fois plus dangereux que le cyanure voilà celui qu'on appelle le fils de Mwebsom Aturel Al-Bé alliance à Sungesot-Dénie donc c'est un Ouest-Africain par le biais de son père puisque son père c'est c'est un Ivoaro d'Aome c'est un Ouest-Africain qui vient cultiver l'arbre de poison pour massacrer les Congos qu'il a déjà tenté de tuer parce qu'il y a quelques mois on a perdu des milliers de l'entre-peu dans l'état de Niyadu de l'Africain comme ils veulent nous exterminer la rissine la rissine sort du rissin vous avez la connaissance vous voyez ça regardez ça la chère phrase de l'Afrique de l'Ouest vous voyez ça la rissine la rissine est 6000 fois plus dangereux que le cyanure ça c'est les lécodermes qui le disent eux-mêmes les lécodermes ils n'ont pas d'honneur les lécodermes la rissine 6000 fois plus dangereux que le rissin 6000 fois plus dangereux que le cyanure comprenez le cyanure le cyanure tu goûtes comme ça paf tu es mort comprenez et c'est ça que un gobson maturin Albert Aliya Sassong de Soudani donc celui que vous appelez Sassong de Soudani qui est né au Bénin à Edo à Edo dans le royaume dans l'empire d'Oyo vous savez l'empire d'Oyo entre le Nigeria le Ghana et Edo et Edo c'est Bénin c'est lui de père ivoirien et son fils qu'il a adopté il a reconnu pas très longtemps celui qui parle qu'il s'appelle Mwepso Christel Deni alias Sassong de Soudani Christel Deni qui est rentré donc en combinaison avec Kagame Paul le Milotik pour venir arracher les terres de Congo et l'Afrique de l'Ouest est silencieuse un frère africain on ne fait pas ça comprenez si vous étiez nous que devez-vous faire écoutez ça Deuxièmement le projet relatif à la culture du ricin en République du Como Les travaux réalisés entre la société Crystal Venture Limited et le ministère en charge des affaires foncières ont permis d'identifier les terrains dans les départements du Niari de la Buenza et du Poule Il y a aujourd'hui près de 121 000 hectares qui sont disponibles sur les 151 000 hectares escomptés pour la réalisation de ce projet L'expérimentation du projet sera localisée à Ludima dans le département de la Buenza Un bureau d'études suisse est à pied d'oeuvre pour réaliser les études de faisabilité de ce projet qui pourraient être bouclées d'ici la fin du mois d'août 2023 Pas ailleurs la société Eni est actuellement en train de procéder à des tests pour détecter la meilleure semence à cultiver au Congo Depuis deux semaines des ingénieurs sont en train d'effectuer des tests de sol à Ludima C'est au terme de tous ces travaux que la période d'implémentation du projet pourra être fixé Troisième projet Le projet de développement agro-pastoral à Iamba dans le ranch de Massangi Une autorisation expresse d'occuper 11 000 hectares de terre au profit des fermiers rwandais a été délivrée par les autorités congolaises compétentes pour le développement de ces activités agro-pastorales A Iamba les premiers tests de rentabilité de la culture de maïs ont été réalisés avec succès et ce projet va se poursuivre à une plus grande échelle Donc vous comprenez Donc ces gens-là veulent livrer les terres Congo je peux dire plus de 150 000 hectares Congo au Rwanda de Kagame Paul Et l'objectif c'est quoi ? C'est massacrer les peuples Congo les remplacer par les neurétiques afin de garantir l'électorat de ces gens-là soit disant au pouvoir pour qu'ils remplacent son père Voilà le game Si vous étiez les Congo que de vous faire ça c'est l'acte de guerre Et voilà pourquoi nous travaillons pour buter ce gars-là On va le découper à la machette Son père et tous ces complots Aidez-nous à le faire Comprenez ? Voilà le problème L'Afrique de l'Ouest n'en parle pas L'Afrique de l'Ouest regarde d'ailleurs Et c'est ça que nous sommes notre peuple est frustré en réalité Il y a une forme de frustration qui est une frustration légitime et légale Parce que là vous aviez en Afrique de l'Ouest il y a toujours des tambours qu'on batte qui disent les panafricanistes panafricanistes Mais il n'y a pas une projection du côté de l'Afrique centrale Comprenez ? On va encore écouter rapidement le message de Sa Majesté Tshké Zingap C'est un message très puissant qu'on mettra sur avant de dormir ou demain si il y a encore le temps je vais le mettre sur la chaîne YouTube aujourd'hui ou encore vous pouvez le voir vous pouvez obtenir ça demain On va encore écouter le message de Sa Majesté Tshké Zingap C'est puissant et ça c'est aux frères et sœurs d'Afrique de l'Ouest Travaillons ensemble nous voulons l'Afrique des maillons solides des matriotes l'Afrique de la connexion nous avons un même intérêt notre intérêt c'est maintenir nos peuples dans dans leur territoire le peuple authentique autochtone les ressources naturelles doivent donner les bienfaits à ce peuple doivent produire les bienfaits à ce peuple nous devons sécuriser les terres de nos peuples nos peuples ne peuvent pas être des nomades des gens qu'on tire tout le temps qu'on tue non il faut que ça s'arrête nous sommes vous voyez que ne prenez pas ça au mal c'est l'heure du versement c'est l'heure de la vérité il faut qu'on se dise la vérité pour avancer Sassou c'est un Ouest africain mais repartons ça on peut repartir ça parce que c'est votre fils qui est venu voler qui est venu tuer et qui aujourd'hui est en train de vouloir vendre les terres des peuples congos c'est à dire que les terres qu'ils lui ont donné toutes les richesses qui lui a permis de construire des immeubles comme l'a dit sa majesté au Togo au Bénin au Nigeria en Côte d'Ivoire au Mali aujourd'hui il y a plusieurs il y a même des audios même des vidéos des hommes d'affaires maliens qui se sont lourdement enrichis sur les territoires du Congo qui ont évoqué l'affaire du Congo et ils ont évoqué ça d'une manière objective ils reconnaissent comment les peuples authentiques autochtones Congo souffre et ça ce sont les Maliens qui le disent je demande aux frères et sœurs qui sont en ligne de nous basculer encore les audios des frères maliens je crois qu'il y a même une vidéo qui dit qu'il était sur lui c'était multimilliardaire sur les territoires Congo il a construit celui au Mali à cause de l'argent qu'il a gagné là-bas les Congos ne sont pas mauvais nous devons protéger le peuple mais non là on veut livrer nos terres à l'étranger et l'Afrique de l'Ouest ne réagit pas vous comprenez nous avons besoin des armes comme l'a dit le frère ici dès que les accords seront conclés on va atomiser ces gens-là on vous le dit Ndengue vous a dit ça non que s'ils n'avaient pas fait le coup d'Etat ils devaient être atomisés ils souvent aient pitié d'eux mais voilà ce que nous subissons aujourd'hui il n'y aura pas pitié de ces gens-là on va atomiser ces gens-là dites ça à Ndengue je l'ai même rêvé ce matin cette nuit-là la nuit-là j'ai rencontré Ndengue Ndengue m'a vu c'est ça qu'il est là il est en train de me voir Ndengue tu m'as vu la nuit on va vous atomiser sans pitié vos enfants vos bébés vous allez voir ce que vous allez voir on ne s'amuse pas avec le peuple du créateur vivant on ne chie pas là où on mange vous avez chié sur le peuple qui vous a donné à manger vous avez détruit le peuple vous avez manqué de respect vous avez manqué de dignité aux terres qui vous ont nourri aujourd'hui vous vous inventez vous dites vous êtes devenus des multimilliardaires vous avez des propriétés partout à cause des terres congos et vous voilà où je veux continuer à jouer à l'orgueur et quand nous sommes en train de le dire aux débrassistes aux frères et sœurs congos qui nous vendent le congo interdivisible vous allez tous être atomisés sans pitié comprenez ? c'est une question de survie c'est une question de volonté de puissance la volonté de puissance des peuples du nord c'est connu ils sont tous unanimes quand on tue les congos à la racine quand on pille les congos quand on tue les congos quand on vend les terres de congos ils ne disent rien personne ne réagit le ciel ne souffrirait pas il n'y a pas le Jésus des codes qui descendent pour venir vous aider les Jésus c'est les grégores négatifs pour nous endormir c'est une question des armes c'est une question de donner la mort aux ennemis c'est une question d'écraser ceux qui veulent ceux qui jouent à la volonté de puissance c'est une question de buter les prédateurs comprenez c'est clair il n'y a pas d'à peu près où vous les tuyez où ils vont vous tuer et ils sont dans cette démarche ils livrent maintenant les terres comprenez on clôture parce qu'on est déjà à 1h40 on va écouter pour la dernière fois en tout cas ils avaient envie de se faire cela dans 50 minutes mais comprenez ça débordait beaucoup de choses et il y a des frères et soeurs qui sont en train de blaguer ils prennent l'affaire de comme un jeu c'est pas un jeu c'est notre survie où on le fait ou on ne le fait pas si on ne le fait pas on va disparaître on doit le faire sans état d'âme personne ne recule on avance tous ensemble comprenez on écrasera tout individu qui se posera à l'installation de la Fédération Congo par les âmes comprenez c'est comme ça qu'on change les choses par des visionnaires des gens qui ont qui ont projeté le futur l'avenir en emmenant ensemble les peuples c'est comme ça comprenez on va écouter sa majesté peuple de l'Arkébulon je vous salue tous moi l'aime serviteur du rome de l'Ango souverain et insoumis et partant l'aime serviteur de la Fédération Congo souveraine et insoumis à laquelle fait partie mon royaume votre royaume notre royaume je prends la parole aujourd'hui 19 septembre 2023 pour amener le peuple d'Afrique de l'Ouest à la raison et pour exiger enfin de ce peuple sa solidarité à l'égard du peuple authentique autochtone Congo massacré notamment depuis le mois d'avril 1959 jusqu'à ce jour par les ressentissants de l'ancien empire d'Oyo l'Emboshi et apparenté installé de force par la France sur une portion des terres sacrées du Congo en effet si nous devons bâtir le panafricanisme nous devons le bâtir en vérité et sur des bases saines à saigner les bases reviennent à regarder la réalité en face et se dire les vérités absolument toutes les vérités point n'est besoin donc de rappeler ici que Mwepso Mathurin Albert alias Sassoum Guesfodeni qui est la locomotive qui trappe une file interminable de wagons remplis de voleurs et de criminels et un ressentissant ouest-africain car né de mère béninoise et de père ivoirien ce sont donc l'Emboshi soutenu par la France et venu d'Afrique de l'Ouest qui cause des dégâts plus qu'énormes sur les terres Congo voilà pourquoi je ne sollicite pas mais j'exige le soutien des pays de l'Afrique de l'Ouest en guise de réparation car en s'abstenant de soutenir le peuple Congo en grande détresse l'Afrique de l'Ouest seront donc alliés objectifs de la France sur les terres Congo cette France pourtant qu'elle dit combattre au Mali au Niger au Burkina Faso et ailleurs chers frères et sœurs liés avec moi avec nous par une parenté d'âme et par la terre de nos ancêtres communs l'ère du Congo Zoba où la richesse pillée sur les terres de la Fédération Congo servait à construire des châteaux à l'Omé à Kotonou à Bamako et ailleurs en dehors de nos terres en 16h30 centrales d'Afrique est terminée sauve maintenant l'ère où nous devons s'entraider et demander des comptes à ceux qui se disent être nos frères mais qui ne nous soutiennent pas c'est ainsi que si les pays d'Afrique occidentale refusent ou s'abstiennent d'être solidaires des peuples Congo qui sont actuellement massacrés et pillés à outrance alors que leurs ressortissants n'ont plus rien à faire sur nos terres nous devons donc rompre nos relations diplomatiques ces relations dites fraternelles mais qui en réalité ne le sont pas que l'homme d'affaires milliardaire en toute dévise qui opère sur les terres sacrées Congo répondant au nom de Amandou Nyangadou puisse finalement quitter nos terres pour rejoindre son pays le Mali que le peuple ivoirien puisse restituer les milliards de francs et femmes soutirer au peuple Congo qui ont permis sur ordre de la France donner à son aigle de maison sa souobéition comme un chien à ses maîtres de payer les fonctionnaires du pays de Fouéboigny pendant plusieurs mois si ce n'est pendant plusieurs années enfin mon peuple notre peuple doit savoir si les ouest africains sont heureux de penser que sur les terres de la fédération Congo souveraine et insomnie sera réalisé par la France un faux coup d'état comme au Gabon c'est tout simplement parce que ces ouest africains espèrent poursuivre avec leur complice objectif qui est la France le pillage des terres sacrées Congo qu'ils considèrent jusqu'à preuve du contraire seulement comme une caverne d'Ali Baba d'ailleurs qui me soit permis de faire la comparaison et de poser la question en quoi un faux coup d'état perpétré par exemple dans le palais des dirigeants israéliens par les israéliens concernerait-il le peuple palestinien meurtri dans les territoires occupés que j'ai eu à visiter il y a quelques années de cela en quoi l'élection du pape des chrétiens catholiques concernerait-elle les musulmans ou les animistes qui prient le créateur vivant premier en quoi un faux coup d'état des mochis contre le mochis sassou concernerait-il le peuple de la fédération Congo enfin même si le franc CFA est une monnaie de singe pourquoi l'Afrique de l'Ouest n'a jamais pesé de tout son poids pour exiger à ce que son franc CFA soit l'équivalent du franc CFA de l'Afrique centrale enfin enfin et encore enfin que l'Afrique de l'Ouest met définitivement fin à son alliance objective avec la France sur les terres Congo en soutenant franchement le peuple Congo dans sa diversité réunie au sein de la fédération Congo vive le royaume de Luango souverain et insoumise vive la fédération Congo souveraine et insoumise vive l'Afrique véritablement libre et souveraine sa majesté Tchikaya Zinga I roi du Luango souverain et insoumise membre permanent du conseil fédéral Congo je conclue nous avons parlé de deux sujets ici on a parlé de de l'affaire d'état nous avons parlé de l'affaire d'état c'est à dire l'état de Pompidou contre état fédération Congo dans les tentatives on peut même dire l'empoisonnement de la propriété de notre roi membre permanent du conseil fédéral Congo leader Congo sa majesté Tchikaya Zinga I et nous avons dans la deuxième partie interpellé exigé c'est clair ce n'est plus interpellé là on l'exige nous sommes en train d'exiger les frères et soeurs d'Afrique de l'Ouest il y a deux choses où ils doivent arrêter leur complicité avec la France sur les territoires Congo et nous leur demandons aussi d'aider les Congos en ce qui concerne les réparations pour que nous puissions parler d'une seule voie marcher ensemble vers le même objectif qui est celui de la libération totale et complète de l'Afrique de l'éconerme d'une manière générale et plus particulièrement de l'éconerme des Pompidou qui sont les les plus mauvais dans l'histoire des locaux d'herbe dans le monde entier je vais donc dire ceci aux frères et soeurs d'Afrique de l'Ouest ici nous les Congos nous sommes à l'heure du verso nous pensons que nous en sort nos vérités ici puisque dans le chemin diplomatique nous avons tout essayé parce que nous avons demandé à rencontrer vos leaders jusqu'aujourd'hui il n'y a pas de réponse et ça c'était le problème qu'on allait parler en interne avec vos leaders mais nous avons simplement constaté qu'il y a une négligence on a tendance à laisser les autres parce que vous vous avez déjà vu le créateur vivant et les autres n'ont pas encore eu accès au créateur vivant donc vous négligez les autres bon c'est pas grave nous comprenons que c'est l'intérêt guide les nations et nous nous sommes donc les Congos et nous nous battons donc pour notre intérêt nous n'avons rien fait de mauvais je tiens encore à répéter notre peuple n'a rien fait de mauvais nous sommes dans le droit nous sommes dans la légitimité nous voulons simplement protéger notre peuple protéger nos terres et que les bienfaits des ressources naturelles que le créateur vivant le tout premier à donner à tout un chacun de nous puisse profiter à notre peuple c'est tout ce que nous demandons et si vous êtes avec nous tant mieux si vous n'êtes pas avec nous bon ça n'engage que vous parce que là vous deviendrez désormais nos ennemis mais en tout cas comme on a dit la voie ouverte aux grandes discussions le Congo veulent voir votre motivation et votre volonté dans les jours à venir à bon entendeur salut m'kongo kikile manzau m'kongo kile koko kongritadi koko kongritadi koko kongritadi koko kongritadi matono na mboli ya mbote tatanzambi kubieka bangko kubieka kinu ba metuba matou et C'est une amie, c'est une amie. L'entente, de vivre ensemble avec les matriotes, comprenez ? Le partage, la protection. Merci beaucoup, que le Créateur, le tout premier, nous a emmené pour nous, soit avec nous, cette semaine qu'on va commencer. On se verra prochainement, maintenant on a voulu l'emboquer. C'est une amie, c'est une amie. C'est une amie, c'est une amie. C'est une amie. C'est une amie. C'est une amie. ... 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